Quand tu vois Christine Lagarde qui dit que voilà, il faut bloquer les sorties du système monétaire pour éviter que les gens s'échappent de l'enfer fiscal qu'on est en train de créer. Ce qu'ils oublient à chaque fois de mettre à côté, c'est que c'est pas démocratie, c'est la démocratie sociale, c'est la social-démocratie, c'est le projet de Lénine. Je vote pas pour l'ERN, je vomis l'ERN, mais si la majorité des français veulent l'ERN au pouvoir, ça s'appelle la démocratie. Si ça se trouve, ils sous-entendent qu'en fait les talibans veulent le bien des femmes. En leur interdisant tout. Oui, non mais c'est ça je pense. Si vous croisez un mec avec un t-shirt bitcoin qui vous parle de bitcoin, ne lui répondez pas. Faites-lui la gueule et signalez-le. Et c'est terrible parce que j'ai l'impression que c'est vraiment ça, ils veulent avoir une masse critique de gens, d'esclaves qui pourront jamais s'en sortir. Pour la personne qui est en train de prendre sa voiture et aller à l'ATM et prendre 3,000 dollars, vous dites, quoi ? Vous n'avez pas besoin de. L'ATM est sûr, les banques sont sûrs, il y a assez d'argent dans le système financier, et il y a une quantité de cash dans les réserves fédérales. Une quantité de cash dans les réserves fédérales. Une quantité de cash dans les réserves fédérales. Qu'est-ce qui est le deuxième meilleur ? Il n'y a pas le deuxième meilleur. Il n'y a pas le deuxième meilleur crypto-asset. Il y a un crypto-asset qui s'appelle bitcoin, non ? Mes amis, l'heure est grave. La BCE vient de sortir un nouveau papier sur bitcoin. Cette fois, elle est à court d'arguments. Elle dit tout et son contraire. On sent qu'elle arrive au bout. On sent que l'euro est au bord de la falaise. Alexandre Stachenko a commencé un article sur le sujet. On a repris certains arguments. On va vous les énoncer. On va voir tous ces arguments qui n'ont ni queue ni tête. Elle commence à annoncer des prix. Elle parle de plusieurs millions pour bitcoin. Elle parle aussi de quelques milliers. On va voir où elle veut en venir. Alexandre a passé pas mal de temps déjà sur le sujet. On va essayer de creuser ça avec lui. Je vais essayer de lui tirer les verres du nez pour qu'il nous dise tout ce qu'il en a retenu. Ce n'est pas beau à voir. Ils n'en sont pas à leur premier coup d'essai. C'est ce que tu as dit. Ce n'est pas leur premier papier sur bitcoin. Là, ils ont vraiment changé de posture. C'est-à-dire que jusqu'ici, c'était vraiment bitcoin. C'est de la merde. Ça va exploser. Ça va disparaître. Et en fait, là, ils sont en train de se dire il y a un monde où bitcoin ne meurt pas. En vrai, je pense qu'ils étaient au courant depuis longtemps. C'est juste que là, ils l'affichent. Et du coup, en fait, ils crédibilisent un scénario où bitcoin ne sera pas mort dans 5 ou 10 ans. Donc, c'est vraiment un changement de posture qui est notable. Et donc, en fait, est-ce qu'ils n'avoueraient pas que bitcoin est inarrêtable ? Chose qu'on n'arrête pas de répéter du matin au soir. Pour ceux qui ne connaissent pas nos formats, c'est un format réaction. Habituellement, on réagit plutôt à des vidéos. On a déjà réagi une fois à un papier comme ça. Donc, en fait, le but, c'est de prendre un contenu qu'on trouve pas terrible et de le démonter, concrètement. De faire en sorte de prendre argument par argument et de les démonter. Donc, si ce format vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like avant qu'on puisse commencer, de vous abonner, de nous suivre un petit peu partout. Je vous propose qu'on commence. Yes. On va commencer par un moment qui est vraiment important et qui montre un peu toute la thèse du papier. Je vais vous le lire rapidement. Dans cet article, nous montrons que même un scénario positif pour le bitcoin est problématique d'un point de vue social. Car tous les effets de richesse dont bénéficient les premiers utilisateurs grâce à la hausse des prix se feraient au détriment des retardataires entre parenthèses ou des non utilisateurs qui s'appauvrissent. Est-ce qu'on voit pas là un aveu de culpabilité de leur part ? Si, en fait, là, ils sont clairement, je trouve, en train d'avouer que l'euro est un échec et qu'il y a des gens qui se tournent vers une solution qui s'appelle bitcoin et qui rend les gens riches accessoirement. Et en fait, moi, je trouve que cette narrative, et ça, ça a été très bien souligné par Alexandre Stachenko, c'est vraiment on passe du... C'est une bulle qui va éclater. Donc, en gros, vous achetez un truc qui vaut rien, qui va tomber à... En fait, si ça marche, socialement, c'est inacceptable. Donc, en gros, pile, je gagne, face, tu perds. Et c'est vraiment une posture, mais que je trouve assez ridicule, en fait. Parce que, concrètement, déjà, sur raisonnement, il s'applique à peu près tous les actifs du monde hors euro, qui s'apprécient tous face à l'euro, vu que l'euro est programmé pour perdre de sa valeur. Donc, qu'est-ce qui serait en train de nous expliquer que l'euro, c'est de la merde, au final ? Ouais, et puis moi, ça me fait penser à tous les contenus qu'on fait déjà depuis pas mal de temps, quand on débugne du Eureka, du Blast. Et là, mais moi, je vois encore la rhétorique socialiste-communiste. C'est toujours... En gros, on ne doit pas avoir une société où il y a des gagnants et des perdants, des gens qui prennent des bonnes décisions, des gens qui voient les choses avant les autres. Il faut que ça vienne d'en haut et qu'on nous dise qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Et que dès qu'il y a quelqu'un qui arrive à ressortir parce qu'il a enfin réussi à comprendre quelque chose avant les autres, il faut le taper ou on sort carrément un papier pour venir lui dire « T'as pas honte d'avoir pris une bonne décision pour les autres ? » C'est ça, et je veux pas spoiler la suite parce que ça s'inscrit vraiment là-dedans, mais en fait, concrètement, c'est un appel à l'aide. C'est un appel à l'aide où ils essayent de convaincre les personnes encore pas trop convaincues de dire « Mais regardez, ça va ruiner le monde. » C'est vraiment ça le mood du papier pour que vous l'ayez en tête. Ce qui est intéressant aussi, c'est que plus loin dans l'article, juste après l'introduction, la BCE essaye de démonter Bitcoin point par point pour dire qu'elle ne s'inscrit pas dans un modèle d'évaluation, qui n'a aucun moyen de l'évaluer et donc il n'aurait pas de valeur, et comment elle arrive à s'en sortir, comment elle arrive à expliquer ce truc pour dire qu'un actif qui vaut 1 000 milliards, en fait, tout le monde s'est trompé, ça vaut zéro. Ouais, c'est ça, bon ça c'est leur déni habituel. Donc en fait, pour reprendre vraiment l'article, ils ont expliqué d'abord que, alors je vais citer quand même la première phrase qui est intéressante, « La valeur des actifs financiers et réelle est généralement ancrée dans un flux de revenus ou de services futurs. » sous-entendu en gros qu'on valorise généralement, soit par exemple une action qui génère un flux de revenus parce qu'elle propose des services, etc. ou parce qu'elle propose des services futurs. Moi j'ai envie de leur répondre à ça déjà. Lors du coup, quels services futurs ça me rend, quels flux de revenus ça me génère, et pourtant ça vaut entre 10 et 15 000 milliards de dollars. Donc tu disais 1 000 milliards pour Bitcoin. Ah oui, en plus avec la hausse qu'il y a eu, ça doit être encore plus élevé. Plus autour des 10 à 18 000 milliards. Donc déjà, on sent bien qu'il y a une rhétorique foireuse et qu'ils ont quand même oublié l'un des plus gros actifs sur Terre, mais c'est pas le plus grave encore. C'est qu'après ils nous citent du coup plein de méthodes pour analyser Bitcoin, pour analyser les actifs financiers, mais là en l'occurrence Bitcoin. On va passer sur certains, il y en a qui sont plus intéressants que d'autres. Le premier point qu'ils abordent, c'est cette histoire de cash flow, on va pas revenir dessus. Vous l'avez compris, Bitcoin ne génère pas de cash flow, mais c'est voulu. C'est un actif déflationniste qui ne génère pas de rendement sur le fait de posséder des Bitcoins. Donc c'est tout à fait logique. Et c'est quand même un point qui est important. Et je pense que là, toute cette partie sur la valorisation, elle fait beaucoup écho au livre qui s'appelle Bitcoin is Venice, où eux, ils font toute une analyse financière de Bitcoin et voir comment ils s'inscrivent aujourd'hui dans nos modèles d'évaluation. Et qu'en gros, ils font le même constat qu'eux, ou en tout cas, ils expliquent le constat qui est fait par la finance traditionnelle, qu'en gros, si nos modèles ne sont pas capables de le valoriser, ça veut dire qu'ils n'auraient pas de valeur. Et donc pour eux, c'est pas la réalité qui est fausse. Non, pour eux, c'est la réalité qui est fausse, pas le modèle. Et c'est fou cette façon de voir les choses. Et là, on le voit vraiment, la BCE, on a fait un résumé. Et c'est vrai que j'ai quand même oublié un petit point. C'est que je vais quand même lire aussi la phrase avant qu'ils commencent à parler de toutes ces méthodes de valorisation. Ils disent qu'ils ne génèrent pas de flux de trésorerie comme l'immobilier, d'intérêts comme les obligations ou de dividendes comme les actions. Ce qui est vrai. Et ne peut pas être utilisé de manière productive comme les matières premières. Et c'est là où je trouve ça quand même assez rigolo. C'est qu'un protocole qui permet d'échanger de la valeur partout dans le monde, de façon incensurable, avec une structure quand même assez légère, d'une certaine façon. Parce que Bitcoin, on n'est pas obligé d'avoir toute la consommation électrique actuelle pour que ça tourne. Quand on le compare au système bancaire et financier, c'est dérisoire. Alors, je ne sais pas c'est quoi leur définition de manière productive, mais moi, je trouve ça quand même assez utile déjà. Et productif parce que ça permet d'améliorer la productivité, en fait. Si on peut favoriser les échanges, améliorer la vélocité de la monnaie, etc. Moi, je trouve ça productif. Il y a quand même quelque chose, et c'est pour ça que je pensais aussi au livre « Bitcoin is Venise », c'est qu'il y a une définition que les socialistes, les keynésiens ont totalement détruit. C'est la notion d'épargne, de monnaie et de capital. Et ils ne peuvent pas s'empêcher, en fait, d'essayer de mêler les deux et de dire qu'en fait, la monnaie devrait être en même temps du capital. Et pour vite fait faire l'explication, c'est que normalement, le capital, c'est la monnaie, c'est une réserve de valeur d'énergie que tu as décidé d'employer pour la production de quelque chose. Donc, tu as cristallisé ton épargne, ta valeur dans quelque chose et d'un coup, tu le mets en risque et tu peux espérer d'avoir des rendements comme tu peux craindre d'avoir des pertes. Et en fait, eux, ils n'arrivent pas à voir qu'ils puissent y avoir un actif comme ça, qu'ils ne puissent pas être sous leurs mains, qu'ils ne puissent pas être en permanence sur un livret A et être en train de travailler. Et en fait, ça se ressent tout de suite, c'est qu'ils ne comprennent pas à quoi ils ont à faire. Pour eux, ça doit être du capital, pas de l'épargne. C'est ça. En fait, de toute façon, le keynesianisme a supprimé l'option d'épargner pour les gens, ce que je trouve qui est un des plus grands crimes, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a juste pas le droit de prédire le futur, d'être incertain. On n'a pas le droit d'être incertain sur le futur et de se dire je mets de côté en attendant parce qu'en faisant ça, on sait qu'on perd entre 2 officiellement et 10% par an. Et cette fonction d'épargne n'existe plus et ils ne comprennent pas que Bitcoin s'inscrit là-dedans. On va passer au point suivant où en gros, ils expliquent qu'on ne peut pas que en gros, ils appellent ça l'évaluation relative qui permet de comparer Bitcoin à un autre actif. Bien évidemment, nous, comme beaucoup de gens, compare Bitcoin à l'or, notamment parce qu'il a des propriétés très similaires, même s'il reste beaucoup mieux sur certains points. Et eux, en gros, ils expliquent qu'on ne peut pas comparer Bitcoin à l'or parce qu'en fait, on ne comprend pas vraiment ce que c'est Bitcoin. On n'est pas capable de l'évaluer tout seul. Donc, on ne serait pas capable de l'évaluer par rapport à l'or. Et donc, on ne peut pas évaluer un prix relatif avec l'or. Alors que si, on peut dire que Bitcoin vaut autant que X 11 d'or. Ça se fait à partir du moment où il y a un marché, il y a des prix. Donc, en gros, voilà, c'est ça leur dit. En gros, ils veulent projeter leur incertitude, leurs doutes sur nous et sur le fait qu'ils n'arrivent pas à comprendre le lien entre les deux. En fait, ils sont trop cons. Et donc, ils se disent si quelqu'un a compris quelque chose que je n'ai pas compris, c'est qu'il doit être dans le tort. Et pourtant, ça ne paraît quand même pas très compliqué à capter le lien. Je pense que n'importe qui comprend ça. Ça fait des années maintenant qu'on dit que Bitcoin, c'est de l'or en mieux, c'est de l'or 2.0. Il a tellement de caractéristiques qui permettent de dire qu'il est rare. Ils sont à côté de la plaque. Et ça permet d'enchaîner sur le point d'après qui est assez similaire. En fait, ils parlent de l'analyse fondamentale qui évalue l'utilité, la rareté, la sécurité, les cas d'utilisation potentielle de Bitcoin. Donc en gros, ce qu'ils disent qu'il n'est pas possible de faire avant, fournissant une perspective qualitative sur sa valeur basée sur des caractéristiques inhérents et ses applications futures. Et en gros, ils disent que c'est une méthode qui pourrait fonctionner pour les croyants, les débiles comme nous, mais qui manque de rigueur analytique en l'absence de cas d'utilisation légale qui soit effectivement bénéfique pour la société. Ils ont tout mis d'un coup. En vrai, ils ont résumé leur mauvaise foi en une phrase. Ouais, et puis c'est super flou. Bon après, la traduction n'aide peut-être pas, donc après, lisez-le en anglais si vous voulez des mots peut-être plus précis. Mais en vrai, ça risque de la merde. En gros, ça pourrait marcher pour les croyants. En fait, ça dépend si tu crois ou pas. Et en même temps, je suis tout à fait d'accord avec eux. Si tu crois pas dans la performance d'une entreprise, si tu penses pas que je sais pas dans une start-up, le fondateur, il est pas capable d'aller aussi loin, de faire tant de choses et tout. Bah oui, pour toi, la valorisation de la boîte, elle est de zéro. Mais si tu commences à passer le temps à comprendre les mécanismes qu'il y a derrière, à comprendre qu'il y a des mathématiques derrière qui fonctionnent, qu'il y a la force forte et tout. Tu viens surtout d'illustrer que c'est la subjectivité de la valeur. Ils viennent d'expliquer que la valeur est subjective. Et en fait, c'est des putains d'autrichiens, en fait. C'est qu'il n'y a pas de valeur intrinsèque à Bitcoin. Elle est dans la tête de tous les individus qui évaluent Bitcoin. Donc les croyants, alors le terme est quand même assez péjoratif, je trouve dit comme ça. Mais en fait, ceux qui croient en Bitcoin l'évaluent à une telle valeur et eux, non. Et on est d'accord, en fait. Puis la dernière partie, elle est aussi terrifiante. Le cas d'utilisation légale. En l'absence de cas d'utilisation légale. C'est-à-dire qu'en gros, tant qu'on n'a pas légiféré sur son utilisation, ça ne vaut rien. Parce que oui, pour eux, en fait, tous les cas d'utilisation actuels, ils sont quasiment illégaux. À part vite fait la spéculation qu'il y a sur les plateformes. En fait, dès que tu l'utilises en dehors d'une plateforme, en self-study, que tu fais des échanges et tout, pour eux, en fait, c'est illégal. Donc de toute manière, ça, ça ne devrait même pas être valorisé. Ça devrait être puni. Et après, le truc bénéfique pour la société, c'est vraiment... Ils n'ont pas tout compris. Il faut quand même aller demander. On reviendra. Il y a un point là-dessus après. Mais ils auraient compris. En fait, pour eux, il faudrait faire que du trading de même coin sur Binance. Genre le reste, ça ne vaut rien. Et si tu veux t'échanger de la valeur en permanence, ce n'est pas légal, donc tu ne le fais pas. Par contre, aller trader des mêmes coins sur Binance, ça, on a mis un tampon dessus, donc ça marche. Et plus loin dans l'article, la BCE revient encore sur cette histoire que Bitcoin n'aurait juste pas de cas d'utilisation, ne servir à rien. Et je cite, elle dit de nombreux partisans du Bitcoin le considèrent aujourd'hui comme un actif d'investissement dont la valeur augmentera pendant longtemps, indépendamment du service spécifique qu'il peut rendre à la société ou des caractéristiques traditionnelles qui définissent un actif financier. Ils affirment qu'un effet de demande combiné à une offre limitée alimenterait une tendance éternelle à la hausse de la valeur. Machallah. Malgré les reculs, malgré des reculs cycliques occasionnels. Donc en gros, là, ce qu'ils sont en train de nous dire dans le plus grand des calmes, c'est surtout traduit dans la dernière phrase, c'est qu'un truc pour lequel il y a de la demande, pour lequel il y a une offre limitée, ça ne monterait pas sur le long terme si ça se passe comme ça. En gros, ils sont en train de nier la loi de l'offre et de la demande, c'est à dire une offre constante, une demande qui augmente. Non, ça ne montera pas. Ça ne montera pas parce que nous, on est plus forts que les lois de l'offre et de la demande et en fait, le prix ne montera pas parce qu'on l'a dit et qu'en fait, on n'est pas capable de l'évaluer parce qu'en fait, ce qu'ils sont peut-être en train de se rendre compte, c'est que tu as l'infini par rapport à 21 millions et qu'en fait, vu qu'eux, ils sont du côté de l'infini, les 21 millions de bitcoins vaudront toujours de plus en plus parce qu'en face des 21 millions de bitcoins, il y a une offre infinie de monnaies que eux-mêmes émettent. Mais leurs arguments, ils sont triés quand même. Parce que là, ce qui est dit quand même, c'est que en gros, les investisseurs, ils leur font dire des choses qu'ils n'ont pas forcément dites. Parce que là, ils mettent, en gros, les investisseurs prétendent que la valeur de bitcoin va augmenter indépendamment du fait qu'il ait des caractéristiques intéressantes. Parce que c'est ce qu'ils disent. Ils vont être capables de mesurer sa valeur future indépendamment du service spécifique qu'il peut rendre à la société ou des caractéristiques traditionnelles qui définissent un actif financier. Donc pour eux, d'un coup, ils analysent la tête d'un humain et se disent « Attends, on va enlever l'histoire que ça a une utilité, on va juste garder le fait que le mec prétende que ça va monter à l'infini ». Mais au final, dans ce cas bien particulier qui n'existe pas, je pourrais être d'accord avec eux. Je me dirais « Bah oui, c'est totalement con ». Si tu prends un truc qui est limité et qui ne sert à rien et qui n'a pas de réseau de communication, le réseau monétaire qui fait aussi bitcoin, « Bah oui, dans ces cas-là, bitcoin ne sert à rien, tu ne peux rien en faire, il n'est pas insensurable, il n'est pas décentralisé ». C'est un bout de code inutile, quoi. C'est pas de la monnaie programmable, c'est pas de la monnaie d'Internet. Donc oui, dans ces cas-là, ça ne vaut rien. « Bah très bien, t'as fait une belle expérience de pensée qui est super ». Bon ensuite, la BCE nous sort un autre poncif bien connu, que si la politique ne valide pas bitcoin, bitcoin n'a pas de valeur ou en tout cas elle va être clairement mise en danger. Et elle nous dit « L'évolution du cours de bitcoin ne se fait pas dans le vide. Étant donné qu'il n'existe pas de valeur intrinsèque et que le bitcoin a fait l'objet de nombreuses critiques, la politique joue un rôle majeur dans le destin du bitcoin ». Car le cadre juridique, y compris l'approbation en tant que produit d'investissement ou d'éventuelles restrictions ou interdictions, influe sur l'évolution du cours et le sentiment du marché. Tadam ! Donc en gros, déjà, moi je veux juste revenir, il n'existe pas de valeur intrinsèque. Alors, je ne crois pas qu'ils sont vraiment en train de faire un coming out autrichien. Je pense qu'ils sont vraiment en train de dire « il n'y a pas de valeur intrinsèque à bitcoin ». Il ne faut pas en faire des généralités, ne les prenez pas pour ce qu'ils ne le sont pas. On l'a dit tout à l'heure, la valeur intrinsèque, ça n'existe pas, mettez ça à la poubelle. Donc, il n'existe pas de valeur intrinsèque à bitcoin, ben oui. Comme il n'existe pas de valeur intrinsèque à l'eau, mon téléphone et cet ordinateur. Donc bon, ça c'est déjà un sujet. Pour ça, je vous invite à lire Ludwig van Mises. On ne va pas revenir là-dessus. Moi, ce que je trouve quand même rigolo, c'est qu'en gros, pour eux, bitcoin n'existe que si on approuve les ETF, que s'ils le disent après, qu'en gros, que parce que c'est adopté comme monnaie légale au Salvador. Mais les gens, ce que les gens veulent, ce que nous, ce que les gens qui en ont besoin, au Nigeria ou dans des pays qui ne sont pas bancarisés, ils n'ont pas attendu l'accord de la BCE ni des politiques pour adopter bitcoin et l'utiliser, pour l'évaluer. Et bitcoin n'a pas attendu les ETF pour prendre de la valeur et exister. Donc, j'ai du mal à voir dans quel monde, dans quelle fiction ils vivent, où ils pensent que nous, on est tous là à attendre comme ça, les politiques, qui nous disent « t'as le droit, t'as pas le droit ». Mais le mec, on n'en a rien à foutre. Bitcoin, il va vous survivre. Et à nous aussi. Mais c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de quand même se mettre dans la peau du mec qui a écrit ça et qui dit vraiment ce qu'il dit, qui pense vraiment ce qu'il dit, qu'il n'y a pas de valeur intrinsèque, point. Et donc, ça voudrait dire que la valeur, elle est subjective, comme on aime la répéter. Et que pour eux, le cadre de valorisation de bitcoin, c'est selon seulement leur subjectivité de régulateur et qu'il n'y a qu'eux qui sont capables, depuis leur grand bureau très haut placé, de dire « on accepte ». Et ça, ça va se valoriser. Et ça veut dire que tous les gens qui, eux, le valorisent, comme nous, comme les gens qui l'utilisent même au quotidien, sont des gros débiles. C'est-à-dire qu'ils sont incapables de se dire « ce truc, ça a de l'avenir ». Alors que, je le rappelle, regardez la courbe de bitcoin depuis 15 ans, c'est une droite vers le ciel. Donc bon, pour l'instant, il faut quand même être sacrément culotté pour dire un truc pareil, je trouve. Oui, c'est pour ça que tu as l'impression qu'ils essayent en permanence de montrer qu'il y avait la valeur subjective des gens criminels, qui ne sont pas dans le cadre légal, qui donnent une valeur à bitcoin. Et puis, il y a nous, ce qu'on pense, ce qui est la vraie valeur des choses. Et parce que nous, on a un regard éclairé sur la réalité, sur ce qui est bon pour vous. Et que donc, nous, on est capable de donner la valeur que vous devriez percevoir des objets. En fait, c'est le sketch des inconnus. Il y a la bonne et la mauvaise valeur. Ouais, c'est ça. Vraiment. C'est ça. Est-ce qu'il y a des... À part ça, il... C'est ça. Et il y a un dernier truc, c'est qu'en gros, ils expliquent un peu juste après qu'en l'absence de législation et de reconnaissance juridique, en gros, bitcoin peut mourir ou pas. En gros, ils peuvent décider de l'avenir de bitcoin. Bitcoin n'est soumis à aucune politique, à aucun État, à aucune juridiction. C'est dans le cyberespace. C'est ici et là à la fois. Personne ne peut rien faire dessus. Et en fait, c'est ça qu'ils ne se mettent pas dans le crâne. Ils pensent qu'il y a un bouton on-off. Ils pensent qu'ils vont aller mettre le CEO de bitcoin en prison pour arrêter bitcoin. C'est impossible. Et j'ai vraiment l'impression, dans ce qu'ils disent, c'est qu'ils pensent encore avoir du pouvoir dessus. Ou en tout cas, je pense qu'ils ont très bien compris qu'ils n'ont pas de pouvoir et ils essayent de continuer à faire croire qu'ils sont là en mode « oui, allez, on le tolère, mais attention, on peut l'arrêter à tout moment. » Et c'est complètement faux. Ils sont à des années-lumière. Ils peuvent l'interdire dans un pays. Mais en fait, le protocole bitcoin s'en fout. Tu veux l'utiliser, soit tu détournes des règles, soit tu te barres. Moi, je pense qu'ils sont encore plus machiavéliques et c'est encore plus insidieux que ça. Et ils ont une fâcheuse tendance, ces gens, à écrire des papiers un peu éparses comme ça. Et puis après, ils vont se relayer entre eux, ils vont s'autociter, ils vont créer leur propre bulle de savoir et de connaissance. Et dire, voilà, le papier de la BCE a dit que c'était pour les criminels et que ça n'avait pas de valeur. Et ils adorent faire ça. Oui, mais c'est ce qu'ils ont fait avec le fameux rapport de la BRI sur ce qu'en gros, tous les utilisateurs de bitcoin perdaient de l'argent. Et en fait, après, ils s'entrecitent. Et en fait, c'est exactement ce que tu dis. Et quand on voit les citations d'ailleurs, ils citent pas mal d'articles. Vous pouvez le constater par vous-même. Je ne suis pas allé creuser, mais je suis sûr que c'est des articles de copains, de gens de leur cercle qui pensent la même chose. Et en plus, c'est des articles très récents d'ailleurs. Mais donc, je pense qu'à la fin, l'objectif, c'est vraiment de faire rentrer dans le cerveau des gens au fur et à mesure que bitcoin n'est pas une bonne solution, n'est pas une bonne idée. Et en fait, si tu finis par le répéter suffisamment de fois pour eux, ça va finir par rentrer dans la tête des gens et ils vont s'en désintéresser. Et je me dis, en fait, le seul grand danger, peut-être que tu ne peux pas arrêter bitcoin, mais par contre, tu peux... Tu peux rendre idiot les gens. Ouais, tu peux rendre idiot et tu peux au fur et à mesure, en fait, exclure une partie de la population. Parce que bitcoin, ce n'est pas non plus, entre guillemets, pour tout le monde, en tout cas aujourd'hui. Oui, notamment avec l'UX, l'expérience utilisateur qu'il faut pour interagir. Et donc, en fait, au fur et à mesure, ils vont créer une classe de... Et je reprends les mots de Marx, mais de gens qui vont être inadaptés, qui ne vont pas réussir à s'intégrer là-dedans et qui vont rester dépendants du système euro, en fait, qui ne pourront jamais s'en sortir. Et c'est terrible, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment ça. Ils veulent avoir une masse critique de gens, d'esclaves, qui ne pourront jamais s'en sortir. Ouais, et en fait, ce que tu dis, c'est intéressant, parce qu'on va aussi le voir après. Mais en fait, eux, ils sont en train d'exclure tous les gens qui, aujourd'hui, ont un petit doute et ne comprennent pas bitcoin. C'est-à-dire que les jeunes comme nous, éduqués financièrement, aware, qui comprennent, ils vont regarder ça, ils vont rigoler. On va se dire, oui, OK, c'est juste des gros boomers. Mais les boomers, en l'occurrence, avec tout le respect que je leur dois, je prends les personnes entre 40 et 60 ans, très traditionnalistes et très conservateurs dans leur façon d'investir, qui ont leur assurance vie, parce qu'on est français, leurs petits biens immobiliers, ils lisent ça. Mais bitcoin, ils n'y touchent pas. Et on sait qu'aujourd'hui, le plus grand risque pour un portefeuille financier, pour n'importe qui dans le monde, c'est de ne pas avoir de bitcoin. On ne demande pas à tout le monde d'en avoir pour 90%. Mais ne pas en avoir, c'est mettre les gens en danger. Et eux, ils sont en train de mettre en danger toutes les personnes qui vont lire ça et qui naïvement vont se dire, OK, si ils le disent, c'est que c'est vrai. C'est fou de se dire que, d'un côté, de l'autre côté de l'Atlantique, tu as un pays maintenant qui presque, il me semble que c'est quasiment maintenant légal, et on avait fait une interview avec Louis Defroissart qui le répétait, mais qui arrivera plus tard, que c'est une faute professionnelle. Aux États-Unis, si un conseiller financier ne vous propose pas bitcoin dans votre portefeuille, c'est une faute. Et nous, de l'autre côté, on est en train de dire que ça ne vaut rien, que vous ne devriez pas y toucher, même avec un bâton. Et même la Chine, maintenant, a des ETF. Même là-bas, ils ont ça. Et nous, on est bloqués. Non, mais c'est... Petit teaser, d'ailleurs, ce sera l'objet d'une vidéo qu'on va faire avec Charles Gave sur la Chine. Est-ce qu'elle est si communiste que ça et si stupide que ça par rapport à nous ? Parce qu'on se rend compte qu'en fait, on est les clowns du monde. On peut se moquer de tout le monde, mais on est vraiment des pitres. On est ridicules. Et ces gens-là sont en train de finir... Enfin, sont en train de tuer des gens, quoi. Enfin, tuer financièrement, pas au sens propre. Et d'un côté... En fait, c'est là où j'ai presque mon côté de gauche ou humaniste qui ressort, où je me dis... Il faut quand même essayer de sauver quand même des gens. Et je n'ai pas envie de tout mettre sur leur responsabilité individuelle et de dire que c'est de leur faute, ils n'ont pas écouté. Parce qu'il faut quand même aussi aider certaines personnes qu'il y en a qui n'ont pas toutes les mêmes dispositions que nous et que leur servir ça comme discours, ce n'est pas les aider. Après, s'ils nous écoutent et qu'ils ne sont pas convaincus, on n'y peut rien. Je trouve que ce n'est pas bien. En gros, on est quand même attaché à cet endroit. Si je pouvais, j'aimerais ne pas partir de la France. J'aimerais rester dans le coin. J'aimerais que l'Europe aille bien. Mais le problème, c'est qu'ils font tout pour que ça se passe mal. Plus loin dans l'article, la BCE revient sur un point qui est quand même vachement important. Je vais vous lire, parce que vous allez mieux comprendre. Pour susciter davantage d'intérêt et relancer les flux de capitaux provenant des particuliers, le secteur des crypto-monnaies explore des stratégies visant à impliquer le grand public. Des entreprises telles que Crypto.com, Kraken, Bitpanda et Arkham Intelligence ont récemment conclu de nouveaux accords de parrainage avec des clubs de football européens, contribuant ainsi à l'investissement record de 170 millions d'USD dans ce sport cette saison. Tout ça. Est-ce que les plateformes sont en train de nous créer des besoins ? Est-ce qu'en fait, on n'a pas besoin des cryptos ? C'est juste parce qu'on est matraqué toute la journée ? C'est ça. C'est comme quand tu vois une pub pour des voitures, mais en fait, tu n'as pas besoin de voiture. Marcher, c'est bien. C'est ça. Si ton boulanger te fait de la pub, en fait, la baguette, tu n'en as pas besoin. On est juste en train de te créer des besoins. Je savais qu'il fallait vivre dans la forêt, c'est tout. En vrai, il y a quand même un point sur lequel je l'ai rejoint. Enfin, je ne l'ai rejoint pas vraiment. C'est que déjà, Bitcoin is not crypto. Donc là, ils ont parlé de crypto-monnaie parce qu'ils savent très bien que ces plateformes-là mettent en avant des crypto-monnaies et pas Bitcoin. C'est pour ça qu'on leur chie à la gueule. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a deux distinctions. Et Bitcoin n'a pas besoin de marketing. Les gens n'achètent pas du Bitcoin parce que Crypto.com fait une pub. Sûrement qu'il y en a, c'est le cas. C'est pour acheter du PP ou du Doge. Ce n'est pas pour faire du BTC, le retirer sur ton petit wallet, à l'inverse de Bull Bitcoin, par exemple. Donc, je trouve que l'argument, il est pourri parce que c'est quand même, je trouve que c'est marrant parce que je ne crois pas qu'ils emploient beaucoup le terme crypto-monnaie dedans à vérifier s'ils l'emploient beaucoup. Mais là, ils l'ont quand même utilisé. Et en fait, ils ont fait le boulot à notre place. Oui, de toute façon, nous, on ne se solidarise pas tant que ça de ces plateformes. Elles proposent leurs trucs, tant mieux. Mais ce n'est pas nous qu'à défendre. Non, ce n'est pas nous qu'à mettre en avant. Je trouve que les meilleures pubs pour Bitcoin, c'est des contenus comme on fait. C'est de voir des gens inspirants, je ne sais pas, comme Francis Pouliot, parce que récemment, on a fait aussi une vidéo avec lui, qui a une expérience dans Bitcoin depuis plus de 10 ans. C'est ces gens qui ont une expérience avec Bitcoin, qui expliquent comment ça change leur vie, comment ça peut changer notre vie, comment ça peut changer la vie de tout le monde, en fait. Et ça, c'est une pub pour Bitcoin. Et ce n'est pas du marketing. C'est des gens qui font du contenu. C'est des partages d'expérience. Je trouve même l'une des meilleures pubs, bien qu'on ait dit juste avant que ce genre de papier, souvent, ça exclut une partie de la population, ça a quand même tendance à créer un clivage. En tout cas, tu prends une décision. Et en vrai, un papier comme ça, c'est financé par nos impôts, en plus. Et oui, c'est une sacrée pub, en fait. Ce que tu te rends compte, quand même... Si vous prenez le temps d'aller lire ce genre de papier, et que tu te rends compte de la débilité des arguments qui sont énoncés, je trouve que c'est quand même une sacrée pub. Et encore, à des moments, ils sont capables de bien mieux. On a vu à des moments des papiers qu'ils ont sortis, des discours qu'ils font. Notamment, c'est le discours qu'on a mis en introduction de la vidéo, mais quand tu vois Christine Lagarde qui dit qu'il faut bloquer les sorties du système monétaire pour éviter que les gens s'échappent de l'enfer fiscal qu'on est en train de créer, je trouve que c'est une bonne pub, quand même. Tu te rends compte que tu n'étais pas là juste pour ton plaisir, ni pour t'enrichir. Tu es là pour enrichir les cigales. Ouais, c'est ça. Non, mais tu as tout résumé. Qu'est-ce que tu veux ? Et puis, moi, ce qui me fait quand même un peu rire, c'est tous les montants qu'ils énoncent, 170 millions de dollars. Après, ils recitent contrat très médiatisé de 5 millions de dollars. Les mecs, c'est juste... Tout le monde paye ses montants dans le sponsoring. C'est juste les chiffres qui sont délirants parce que c'est des milieux où ça abarrasse énormément. Mais ce n'est pas les cryptos qui payent plus que les autres. Les ordres de grandeur sont colossaux. J'aimerais bien sortir aussi les ordres de grandeur des pubs qu'il y a pour les véhicules électriques, les énergies renouvelables qui ne produisent pas d'énergie et tout. Je pense que c'est des millions, des milliards qui sont déboursés là-dedans pour un truc qui ne sert à rien, qu'on paye en subvention et qui coûte beaucoup trop cher et qui ne répond pas à un besoin de marché. Ensuite, on enchaîne. Alors là, ça n'a pas vraiment de la citation. Je vous mettrai l'extrait quand même à l'écran pendant que je vous parle. Mais en gros, il y a quand même un truc que j'adore. C'est l'espèce de diabolisation bas de gamme. En fait, ils vont utiliser un mécanisme qu'eux n'ont pas théorisé. En fait, ils le font peut-être sans se rendre compte. C'est un mécanisme qui date d'il y a très longtemps, c'est-à-dire mettre des mots qui puent, associer des idées moisies au sujet qu'on veut dénoncer et attaquer pour le décrédibiliser. Et je m'étais pris une petite note comme ça. C'était en 1943, le siège du Parti communiste américain avait émis la directive suivante, je cite, « Lorsque certains obscurantistes deviennent trop irritants, qualifiez-les de fascistes, de nazis, racistes ou antisémites. Dans l'esprit du public, il faut associer constamment ceux qui s'opposent à nous avec des noms qui sentent déjà mauvais. Après suffisamment de répétitions, cette association deviendra un fait dans l'esprit du public. Et là, on a résumé toutes leurs manœuvres. C'est l'extrême droite. C'est ça. Et donc, en gros, là, ce qu'ils font, là, c'est d'associer à Trump, Trump égale extrême droite égale fin du monde. Et donc, ils disent, « Trump l'a mis en avant, les membres de son potentiel futur gouvernement, comme JFK, Kennedy, qui étaient extrêmement pro-Bitcoin, Vivek, pareil, défendent Bitcoin. Donc, Bitcoin égale Trump égale extrême droite, égale... vous êtes des merdes. » Et même, ils associent, du coup, que, d'après des sondages, donc, si Trump gagnerait... Alors, je vous donne les prédictions, ce n'est pas un conseil d'investissement, c'est un conseil de la BCE. Donc, si Trump gagne, normalement, c'est 80 000 à 90 000 dollars. Par contre, si Kamala gagne, c'est 30 000 à 40 000. Je suis désolé. Après, vu la tronche des sondages, je pense qu'il y en a un qui va mieux s'en sortir que l'autre, mais bon, pourquoi pas ? Et à la fin, ils disent même qu'après le débat qu'il y a eu entre Kamala Harris et Trump, Tyler Swift a annoncé qu'en fait, elle soutenait Kamala Harris comme si, en gros, il y avait un lien de cause à effet entre Bitcoin, Trump, débat Kamala Harris, Tyler Swift qui... C'est une marée. Donc, en gros... On dirait un influenceur. Un influenceur, tu sais, sur les réseaux qui balance des merdes comme ça, tu sais ? Ça n'a aucun sens. C'est fou. Je dirais que ça sort de nulle part. Et franchement, je vous le mets l'extrait là, paf ! Tyler Swift. C'est comme si tu te dis « Ah bah, Taylor Swift a des fans Kamala Harris donc je vais pas acheter le Bitcoin. » C'est Dieu, Tyler Swift. Non, mais c'est pour dire le niveau des gens. C'est comme quand il disait que l'inflation était à cause de Beyoncé en Suède et compagnie. C'est d'une débilité. Je sais même pas si... J'ai même pas d'argument à sortir parce que je pense que, voilà, ils s'illustrent par leur bêtise en fait. Mais ils l'ont ressorti il y a pas longtemps. Encore ? Ouais, il y a 4 jours, je crois. 4 jours, Christine Lagarde qui mettait « Oui, on a eu des discussions par rapport à l'augmentation des prix qui avaient été mis sur le conseil de Beyoncé ou de Taylor Swift, je sais plus. » Ils seraient responsables de l'inflation qu'on a en Europe. C'est elle, c'est les billets. Il y a une autre phrase clé dans l'article qui est vraiment importante et qui me fait penser à la prise de parole qu'il y avait eu de Hillary Clinton aux Etats-Unis où elle disait qu'en gros, Bitcoin, c'est rien, mais par contre, ça pourrait déstabiliser tout le système financier et tout détruire. Et là, on se retrouve avec la même chose. Ils nous disent que Bitcoin met en danger la cohésion, la stabilité et in fine, la démocratie. Donc, on est sur un truc qui est juste, c'est des geeks, des financiers qui sont totalement débiles, qui ont leur pensée auto-réalisatrice qu'à la fin, on va avoir un truc qui va monter et d'un coup, non, c'est pas juste des gros débiles. C'est des mecs, ils vont tout détruire, ils vont changer l'ordre établi. Et en fait, on va tous crever à cause de Bitcoin et moi, il y a quand même encore un truc qui me choque, je suis désolé, mais la menace pour la démocratie, je ne peux plus l'entendre. On nous la sort à toutes les sauces, bon, déjà qu'on se voit, c'est un long débat qu'on ne va pas ouvrir ici, mais la démocratie, c'est quand même vachement bancal. Mais au-delà de ça, en quoi c'est une menace pour la démocratie ? Parce que la démocratie, c'est quoi ? Normalement, c'est d'essayer de faire quelque chose qui représente la vie du peuple, en gros. On essaye de représenter la majorité, c'est bien ça le problème, de ce que les gens pensent. Mais si la majorité des gens pensent que Bitcoin, ils ont envie de Bitcoin, en quoi c'est un problème pour la démocratie ? Ça me fait penser la vidéo de Blast où ils disaient que, en gros, la montée du RN, c'est un danger pour la démocratie. Je ne vote pas pour le RN, je vomis le RN. Mais si la majorité des Français veut le RN au pouvoir, ça s'appelle la démocratie. C'est comme ça. C'est la façon la plus stricte au census du résultat de la démocratie. La démocratie n'est pas en danger. Alors peut-être que le pays l'est, peut-être que vos intérêts le sont, très bien, mais la démocratie a été respectée, point barre. Donc les menaces pour la démocratie, c'est dans le cas où on pointe des chars sur les urnes en disant vote pour lui et pas pour lui. Sinon, il n'y a aucun danger. Et puis, quand même, déstabiliser la démocratie pour un truc qui ne sert à rien, stylé. Mais ça met vraiment en avant le fait qu'en permanence, et ça devrait rentrer dans votre tête, mais quand ils disent quelque chose qui doit être bon pour la majorité, c'est toujours bon pour eux. Parce que quand ils disent c'est un danger pour la démocratie, en fait, c'est un danger pour la vision qu'on se fait d'un monde merveilleux dans lequel on voudrait être au sommet. genre c'est... Et quand on dit on, c'est eux, la base eux. Et je ne sais pas, ça en dit tellement long, je trouve. Et surtout, tu vois, quand tu dis la montée du RN est un danger pour la démocratie, mais c'est juste un danger pour le projet de société qu'on a. Et c'est tout. Après, si vous, vous avez un autre projet de société, ça s'appelle la démocratie, c'est que celui qui a le plus de voix gagne sur l'autre. Ça ne veut pas dire que c'est le meilleur. C'est pour ça qu'on se dit qu'il y a peut-être un problème. Mais au final, on va peut-être tomber d'accord du coup sur le fait que la démocratie ne marche pas. On va peut-être en arriver à la même conclusion. Mais c'est pour ça qu'il faut faire super gaffe en fait maintenant quand ils utilisent ce terme tout bidon, c'est que ce qu'ils oublient à chaque fois de mettre à côté, c'est que ce n'est pas démocratie, c'est la démocratie sociale, c'est la social démocratie, c'est le projet de Lénine. Non mais il l'appelait comme ça. Il voulait une démocratie sociale et c'est exactement en fait ce qu'ils veulent, c'est qu'ils ont leur projet de société, on va tout diriger, on va avoir notre planisme central et comme on sera capable de dire ce qui doit être produit, ce qui ne doit pas être produit, on doit diriger les flux d'argent pour tel projet. Pour eux, c'est ça la démocratie. C'est eux et bon. Et ils enchaînent par un truc. Alors là, ce qu'on dit, c'est Alexandre Sachenko qui a pas mal répondu à ça donc je vous invite à aller voir son article après ça. Je vais vous le citer parce que ce moment, il est quand même pas mal. Il est peu probable que cette redistribution des richesses et du pouvoir d'achat de Bitcoin se fasse sans conséquences néfastes pour la société. Même si les retardataires ne peuvent pas attribuer leur perte de pouvoir d'achat, ils ressentiront un malaise et une frustration qui contribueront à une société de plus en plus divisée. je traduis. Il y a des gens qui vont gagner de l'argent avec Bitcoin, ce qui se passe depuis 15 ans. Il y a des gens qui vont les voir gagner de l'argent donc ils vont être frustrés et du coup, on ne va plus s'entendre. C'est marrant. Pourquoi ils laissent la française des jeux alors ? C'est vrai ça. C'est étonnant ça. Est-ce que ça serait parce qu'ils gagnent de la thune sur ce truc et que là, ils n'en gagnent pas ? C'est une folie. Parce que c'est vraiment ça la française des jeux. Au final, il n'y a pas plus inégalitaire que ça. Le truc, d'un coup, tu as un mec qui prend l'argent de tous les gens qui ont joué. Il se retrouve avec des millions. Il est carrément obligé de se cacher. Souvent, ils ne prennent pas la parole en public. Et pour eux, en fait, ce n'est pas grave. On t'oublie quand même une partie. Il y a plein de gens qui mettent de l'argent. L'État prend une grande majorité. Donne un petit peu aux gagnants. Ils prennent quoi ? Plus de 50% ? C'est colossal. C'est colossal. La FDJ, c'est colossal. Les casinos, c'est pareil. En plus, les casinos, je crois que c'est sur le chiffre d'affaires qui sont imposés et même pas sur les bénéfices. Ils ont un truc spécial. J'avais vu une interview d'un patron de casino et c'est un cauchemar. Mais de toute façon, c'est simple. Tout ce qui n'est pas bon pour vous, l'État prend beaucoup et se gave dessus. Les jeux d'argent, l'alcool, la clope, tout ça. Du coup, je pense que à quand une taxe à 90% sur Bitcoin vu que ce n'est pas bon pour vous ? Je pense que ça arrive. Ça va arriver en Europe. Ça va monter partout. Je n'espérais pas. L'Italie a un projet juste pour Bitcoin et les cryptos, je crois. Là, on est en train de discuter de l'augmentation de la flat tax qui s'impacterait à Bitcoin. Et il y a aussi un autre point qui est souligné par Alexandre, pas moi, dans son article. C'est aussi que du coup, selon leur définition, Bitcoin, ce serait un jeu à somme nulle. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des gagnants et donc il y a des perdants. Si tu n'as pas acheté de Bitcoin et que tu n'as pas fait de plus-value, tu n'es pas un perdant. Tu n'es pas un gagnant, certes, parce que tu n'as pas gagné directement, mais si Bitcoin profite à l'économie, permet de fluidifier les échanges, permet de réduire les coûts, bref, tous les cas d'usage de Bitcoin dont on parle tout le temps, ça va faire augmenter la production de richesse globale à la société et donc tout le monde va en profiter. Et en fait, eux, ils ont toujours une vision de l'économie jeu à somme nulle, un gâteau de taille stricte, enfin de taille fixe, et en fait, si tu prends, c'est que tu prends à quelqu'un d'autre. Et en fait, le seul moyen de s'enrichir, c'est de prendre aux autres. En fait, l'économie, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça le capitalisme. Le capitalisme, c'est on a un gâteau, on peut prendre sur les autres, mais surtout que c'est un gâteau qui continue à grossir, à grossir, à grossir, et on peut tous se voir attribuer d'une part de plus en plus grosse sans voler à son voisin, parce qu'on a des échanges volontaires, parce qu'en fait, il y a la propriété privée qui va venir protéger ce qu'on possède et décider de quoi appartient à qui, parce qu'en fait, on va inciter à l'innovation, à la production, et c'est comme ça que notre monde fait que, ok, on le critique beaucoup, mais on est quand même à un stade de l'humanité qui est assez hallucinant. Et pour tous les barjots des croissantistes qui nous parlent de croissance dans un monde fini et que donc, ce n'est pas possible, donc si on ne prend pas notre voisin, on prend la mère nature, et bien en fait, il y a un truc qui est fou, c'est le cerveau humain qui est capable de trouver des ressources dans quelque chose qui n'avait pas de valeur au début. Au début, on n'était pas capable de le valoriser, on disait que ça ne valait rien comme l'essence. L'essence, au début, ça ne valait rien, c'était un polluant, ça nous gênait. Et bien aujourd'hui, c'est une des ressources qui est les plus valorisées au monde, elle nous permet de faire quasiment tout, que ce soit du plastique au déplacement, à se chauffer, et ça évite de tuer des baleines, ça évite de couper des arbres, genre c'est magnifique comme truc. Et en fait, ça ne s'arrête jamais. Maintenant, c'est le nucléaire, on est capable de faire de la fission d'atomes qui génère l'énergie et demain, ça sera encore quelque chose d'autre. Et en fait, on est capable en permanence de faire plus avec moins et c'est juste incroyable. C'est ça. C'est qu'en gros, par exemple, demain, on invente la fusion nucléaire, qu'est-ce qu'ils disent ? Parce que la fusion nucléaire, il faut se dire la fission, ça fait des déchets radioactifs, la fusion, vu qu'on va fusionner des atomes d'hydrogène, je crois, on va générer de l'eau. Donc en fait, le seul déchet, ce sera de l'eau. Et on peut produire de façon infinie quasiment de l'énergie. Comment on fait ? Comment on peut être décroissantiste avec une source d'énergie infinie, de génération en tout cas d'électricité ? Et à chaque fois, en fait, c'est juste, il y a des gens qui se mettent des barrières, mais encore une fois, c'est l'œuvre du cerveau humain, où en fait, ce qu'on n'arrive pas à visualiser et à imaginer, on va se dire, c'est des frontières, c'est des barrières qu'on ne pourra jamais pénétrer et donc, il faut qu'on évolue dans cette espèce de monde fictif qu'on s'est créé et on ne laisse pas place au développement, au génie humain et en fait, au libre marché. C'est un peu comme quand tu regardes la mère de ta pote et que tu dis je ne pourrais jamais la... Allez, laisse les couches. Ensuite, ils enchaînent sur un point et je voulais qu'on relève une phrase que je vais vous lire. Nous ne nous intéressons pas aux effets du bitcoin dans un pays spécifique, mais en principe à la société dans son ensemble. Alors déjà, la société dans son ensemble, bon courage pour définir ça, à part le monde entier gouverné par nous et en fait, s'il y a du plus, du moins ici, on s'en fout, nous on veut juste voir la globalité. Moi, ce que je lis, c'est qu'on s'en fout de ceux qui en ont besoin. En gros, les Africains, les Vénézuéliens, les gens qui en ont besoin, on s'en fout parce qu'au fait, au global, c'est non significatif. Donc, allez, vous faire foutre. Je vois même ça comme en mode, c'est une perte de pouvoir. C'est un aveu de perte de pouvoir. On n'est plus en capacité de contrôler le monde avec ce truc-là. C'est en dehors de nos mains, donc c'est mauvais. C'est ça. Et moi, je voulais revenir, et ça, c'est ce que Alexandre Sachinko avait très bien dit, c'est quelques exemples du coup, de personnes à qui profitent bitcoin qui sont dans plein de pays. Donc, par exemple, Edward Snowden et Julia Lassange qui avaient profité de bitcoin parce qu'en fait, ils n'avaient plus aucun moyen de se financer. Ils ont fini en taule. Pareil, donc là, je cite, il y avait une entrepreneuse afghane, Roya Mahoub, qui avait utilisé bitcoin pour rémunérer les femmes privées d'indépendance financière donc en Afghanistan et donc permettre à ces compatriotes de fuir le régime taliban qui d'ailleurs avait interdit bitcoin comme quoi les régimes de merde, généralement, ils ne sont pas bêtes. Ils interdisent bitcoin avant de faire autre chose. Il y avait aussi un exemple au Venezuela, je vous inviterai à lire l'article. Et puis, je voulais quand même citer aussi notre cher Sébastien Gouspillou dans la ferme des Virongas au Congo avec Emmanuel Demérod dont la survie du parc qui est, je crois, l'un des deuxièmes plus grands parcs naturels après l'Amazonie dont la survie est passée par l'utilisation de bitcoin qui génère un revenu pour ce parc qui permet de financer les gens qui l'entretiennent. Et donc, oui, bitcoin ne maintient pas la robinetterie en or à la BCE mais par contre permet de sauver des forêts, des gens et le monde réel, le monde dans lequel ils ne vivent pas. Si ça se trouve, ils sous-entendent qu'en fait, les talibans veulent le bien des femmes en leur interdisant tout. c'est ça, je pense. c'est vrai. Et juste pour revenir, c'est qu'ils utilisent, je crois, les termes que, en gros, les gens qui gagnent de l'argent avec du bitcoin, c'est uniquement pour s'acheter des Rolex, des Lamborghini et aller sniffer de la coke à Las Vegas, en gros. Alors, la troisième, je ne suis pas du tout sûr de ça, donc ne leur attribuez pas mais vous pourrez retrouver les termes, j'essaierai de les mettre à l'écran. C'est que aussi, c'est vraiment là où il y a toute la débilité. C'est-à-dire qu'en gros, les gens qui gagnent de l'argent avec bitcoin, voilà, ils flambent, mais par contre, ces cas-là, c'est tellement marginal, on s'en fout. On est loin de tout ça, on est loin. Bon, et on ne fait pas un bon papier sur bitcoin sans parler au moins une fois de la dépense énergétique et de la preuve de travail. Donc, ils ont leur petite phrase, là, je vais encore la lire. La preuve de travail est elle-même très peu pratique car elle est coûteuse et inefficace par rapport à d'autres moyens de garantir la sécurité et d'empêcher la double dépense dans l'instrument de paiement. Donc, voilà, du haut de leur petite banque, ils se sont dit, tiens, nous, on a mieux compris. En fait, c'est la proof of stake ou peut-être même la proof of history. Non, c'est surtout la proof of BCE. C'est surtout ça qu'ils sont en train de dire. C'est, il n'y a pas de problème, en fait. Satoshi, il s'est levé un matin, il s'est dit, il y a un problème et en fait, il avait tort. Tu ne penses même pas qu'il pense à d'autres blockchains ? Non, surtout pas. Parce qu'en gros, pour moi, pour empêcher la double dépense, pour moi, c'est vraiment là, ils viennent placer, il nous faut nous, le tiers de confiance. Je pense. Et je n'ai pas le contexte, en tout cas, parce que c'est Alexandre Stachinko qui avait réagi dans ce sens. Donc, peut-être que dans le contexte global, c'était dans ce sens qu'ils veulent le dire. c'est-à-dire, pourquoi vous vous faites chier à vouloir faire un truc incensurable en paire à paire ? On est là, les gars. Genre, utilisez notre shitcoin, ça marche si bien. Et ils, donc encore, ils nient la réalité, qu'il y a des gens qui se disent que, en fait, c'est peut-être pas la meilleure solution. Je rajouterais même, ils tapent sur la proof of work. Aujourd'hui, Bitcoin, c'est dix fois moins de consommation que leur système bancaire foireux. Donc, ça reste plus efficace et plus efficient. Je vous redirige à nouveau vers le principié de Michel Kazaka qui compare les deux systèmes. Bitcoin est plus efficient que le système bancaire. Voilà, c'est un fait. Donc, en plus, c'est juste factuellement faux. Et là, le meilleur pour la fin, sur un ultime, c'est un ultimatum. Là, ils se disent, bon, allez, on tente le tout pour le tout. On sort les arguments, on sort le tréfonds, les pires bassesses qu'il y a en vous. Votre envie, votre mécontentement, comment vous avez horreur des autres qui réussissent. Et ils vont dire, mot pour mot, les non-titulaires actuels devraient réaliser qu'ils ont des raisons impérieuses de s'opposer à Bitcoin et de plaider en faveur d'une législation à son encontre visant à empêcher les prix de Bitcoin d'augmenter ou à voir Bitcoin disparaître complètement. Les retardataires et les non-titulaires ainsi que leurs représentants politiques devraient souligner que l'idée de Bitcoin en tant qu'investissement repose sur une redistribution à leurs dépens. Est-ce qu'on a besoin de commenter ça ? C'est magique. On y a rien de temps de dire, c'est... En gros, ils sont en train d'appeler le monde, ils font de la politique, à s'unir contre Bitcoin. Ils vont bientôt créer un parti politique. En vrai, le parti anti-Bitcoin, après le parti Bitcoin, je pense que l'anti-Bitcoin va arriver. De toute façon, il y a bien des partis anticapitalistes, donc toute la connerie est permise. Donc, en gros, ils sont en train de nous dire, nous, BCE, nous, quantilionnaires, on vous appelle, mes chers disciples, à s'unir parce qu'on va perdre notre stature, on va perdre notre monopole et on va perdre de notre influence. Et on ne pourra plus vous subventionner. Si vous avez des boulots non productifs, si vous ne servez à rien, si vous êtes des sortes de parasites du système, les mecs, ça va bientôt s'arrêter, faites attention. Donc, vous avez des raisons impérieuses de vous opposer à ça parce que sinon, vous allez vous faire plumer. C'est ça. C'est terminé. Ils sont en train de reconnaître que l'euro va peut-être échouer, ils sont peut-être en train de le sentir. Et en fait, moi, je trouve que dans cette phrase, on sent la panique qui monte. C'est vraiment qu'est-ce qu'on fait ? On a une paire de trois. Allez, c'est pas grave, on fait tapis. Il nous reste que ça. Parce qu'après ça, après avoir dit ça, dans cinq ans, dans même trois ans, Bitcoin sera encore là. Qu'est-ce qu'ils vont dire ? Il faut mettre en prison, les gens ? Mais là, c'est la prochaine étape, c'est ça. Si vous croisez un mec avec un t-shirt Bitcoin qui vous parle de Bitcoin, ne lui répondez pas. Faites-lui de la gueule et signalez-le. Exactement comme il y a eu avec le Covid ou la désinformation, tu sais. Genre, comment repérer quelqu'un qui fait de la désinformation ? Et ils avaient mis point par point exactement comment tu pouvais comprendre que le mec essaie de te la mettre à l'envers. Qu'est-ce qu'il fallait lui dire pour lui faire comprendre ? Et bien là, bientôt, ils vont sortir le même papier sur Bitcoin en disant, voilà, contre-argument 1, 2, 3, 4, à qui il faut le signaler. Tu donneras son identité. Bon, il y a Victor qui m'en a parlé au bureau, il fait que d'en parler à mes collègues. À mon avis, il veut détruire le système et la démocratie. Et en gros, ce qu'ils sont en train de dire, c'est au lieu de dire quand tu vas manger chez ta grand-mère et que tu mets pas le masque, tu vas la tuer à cause du Covid, c'est si tu côtoies un bitcoiner sans le dénoncer, en fait, tu vas tuer le système et donc tu vas provoquer une famine mondiale et on va te mettre tout sur les épaules, tous les épaules, le poids de la culpabilité. C'est un protocole décentralisé qui existe depuis 15 ans qui va tous nous tuer. C'est pas du tout les 50 ans de monéfiats à gogo, les 20 ans de la BCE, l'euro qui est un scam. Non, c'est pas tout ça. C'est ces gens-là, ils sont en train de vous tuer, ils sont en train de vous oppresser, dénoncer. Moi, je trouve ça prodigieux. Je trouve ça prodigieux et j'aimerais pas être à leur place. Parce qu'en vrai, là, t'es Christine Lagarde, t'es dans son bureau. Parce que je précise, je crois qu'ils sont pas, ils parlent pas au nom de la BCE. Je crois que le papier est en leur nom, même s'ils défendent les intérêts de la BCE. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Mais bon... C'est que des gens qui travaillent à la BCE, qui ont écrit le papier, il est publié même peut-être sur le blog de la BCE ou un truc dans ce genre. C'est sur les papiers de recherche de toute façon, mais oui, je pense que la BCE... Mais ils disent que c'est pas la BCE. C'est ça, pour se dédouaner. Et ils défendent la BCE, mais c'est pas la BCE. Comme ça, si un jour ça se retourne vraiment, ils seront virés et on dira « Ah, mais qu'est-ce qu'ils ont foutu ces cons-là ? » Un peu comme le breton avec la Commission européenne où ils commençaient à faire trop de conneries, ils l'ont éjecté. Et en fait, nous, on est clean, c'était juste lui, alors qu'ils ont mis une copie conforme de lui à sa place. Mais en vrai, moi, à leur place, je sais pas quelle est l'ambiance là-bas ? Comment ils en parlent en off ? Je sais pas s'ils sont vraiment en mode panique ou si entre eux, ils sont en mode le menton levé, fier. Je pense qu'on a d'être ça. Je pense qu'ils sont aussi un peu en mode de toute façon, on a déjà plein les poches. On va peut-être en acheter un petit peu, nous, de notre côté. Comme le fils de Lagarde. Elle va lui prendre ses bitcoins un jour ou l'autre et c'est tout. De toute façon, ils sont de retraite à vie. C'est ça. Je voulais juste vous donner l'info. Vous en faites ce que vous voulez, mais Mme Lagarde coûte à peu près 400 000 euros annuels. Voyons si c'est justifié. Et je vous mettrai à l'écran pendant qu'on parle la grille des salaires à la BCE. Est-ce que vous trouvez ça justifié que vos impôts financent ça à bon entendeur ? Parce qu'on pourrait retourner un petit peu leur argument et dire il y a des raisons aussi impérieuses de s'attaquer à ces gens. On en a beaucoup plus. C'est ce qu'on fait. S'il y a bien des gens qu'il faut commencer à pointer du doigt ou en tout cas une institution plus que les personnes qui y travaillent bien qu'à un moment c'est dur de les séparer. Ça, c'est vraiment une institution qui est criminelle quoi. Surtout de financer des papiers comme ça avec vos impôts et tout. En tout cas, on espère vraiment que ce message va résonner en vous qui fera écho. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas que le meilleur moyen de nous rétribuer c'est de mettre un like, de mettre un commentaire. Vous pouvez mettre un commentaire un commentaire. Ça peut suffire. Ou bien sûr, si vous avez des questions, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Vous êtes beaucoup à regarder sans être abonné. C'est dommage. Et puis aussi, si vous aimez lire, sur notre blog, on propose pas mal d'articles où on passe en revue tous ces sujets-là et on va un peu plus en détail, on prend notre temps. Il y a beaucoup d'explications. On revient sur les concepts économiques, philosophiques, les ETF Bitcoin, le prix de Bitcoin, tout ce que vous voulez. Allez faire un tour, c'est howtobitcoin.fr et il est tout attaché. C'est tout le temps disponible. Ouais. Et si vous voulez aller plus loin sur le sujet et mieux comprendre du coup l'objet qui est Bitcoin, mieux que, comme il l'explique en tout cas, on va vous mettre à l'écran là une vidéo qu'on a fait avec Temo Homogéné il y a un an déjà qui nous expose pourquoi Bitcoin et pourquoi pas les monnaies fiat comme celle émise par la BCE. Donc allez la voir, c'est disponible.